salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour crash tester les produits d'un concours que j'ai gagné et on se fait un petit peu de vices donc j'ai gagné un concours sur le compte instagram de natacha light donc je vous mets bien sûr en barre d'infos n'hésitez pas à aller la suivre c'est une petite perle c'est un vrai petit bonbon elle est adorable elle est toute gentille toute mignonne et voilà et je l'aime beaucoup ça fait un certain temps maintenant que je la suis et quand j'ai gagné m'envoyer les âges m'a dit je suis trop contente que ce soit toi depuis le temps que tu que tu me soutiens voilà et ça m'a beaucoup touché bref donc en produit pour le temps on n'a pas énormément donc je vous ai demandé sur instagram si vous vouliez que je fasse quand même un fou face vous m'avez dit oui en majorité donc on a tout d'abord la poudre laurent merci mesdames et messieurs avec la houppette donc c'est la translucente au nid c'est un peu bizarre qu'il y ait un nom si c'est translucente je sais pas j'ai pas qu'elle soit trop foncée j'espère que bien on a deux highlighters caléidos c'est ça c'est caléidos je crois ouais depuis le temps que je voulais tester moi c'est vraiment le bleu qui m'intéresserait mais je vais pas voilà mais il ya celui là qui est dans les tons en quoi qu'il ya des petits reflets verts de l'eau et celui-ci qui est plus dans les tons rose gold je dirais carrément voilà on a la palette constellation sky de chez morphy en collaboration avec poli donc je ne connais pas du tout alors oui c'est du nude c'est pas du tout mon kiff mais j'adore morphy surtout les palettes en collaboration et les lumineux rien qu'au swatch j'étais là où voilà voilà et je crois que pour le concours c'est un peu près tout puisque il y avait un mascara tartes mais j'aime pas les mascaras tartes donc j'ai mis en vente sur vinted et deux rouges à lèvres un make up forever rouge j'aime pas trop le rouge donc voilà tu es mis en vente sur vinted aussi et il ya également le corazon a qui est un rouge aussi que celui-là je vais mettre dans l'eau des concours mais voilà il y avait les petits pigments ça aussi j'ai trop envie de tester les carlas cosmétiques il ya deux pigments et un fard duochrome je vous ai fait un réel sur insta je vous remets en barre d'infos aussi et oh my god coup de coeur sur ces petits produits là maxi natacha voilà donc on va passer au fou face quand même donc je canne attaché un petit peu mes cheveux plus vers l'arrière pour pas qu'ils me kikine comme bien je me rapproche un tout petit peu pour le temps ouais voilà alors du coup je vais en profiter pour utiliser les produits que j'ai ici en haut dans ma rotation dans mon project enfin dans mon project panne des produits que j'ai pas utilisé depuis un certain temps mais pour pas utiliser que les produits de ma rotation pour que vous voyez tout le temps la même chose donc j'ai commencé avec la base plein pain prime de chez to face pour en entamer une autre mais comme elle fait partie de mon big project panne de l'année que je vous remets en barre d'infos je vais utiliser celle là ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé en plus on sent toujours aussi bon mon côté plein que je vois toujours pas de différence mais elle dira de quoi donc c'est un certain dans mon panier de rotation une femme de project panne vais utiliser le faire complexion pro de chez chic l'âme enfantin puisque pour l'instant dans ma rotation c'est le catrice si j'ai utilisé que ou au nouveau nouveau fois je vous en ai déjà parlé 15 millions de fois mais cette éponge de chez chine oh là là qu'est ce que je l'adore j'adore 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 je suis totalement fan de cette éponge meilleure éponge du monde surtout pour le prix 1 donc comme d'hab vous allez me voir un peu blanchâtre mais la teinte est bonne pour moi en vrai donc j'en vais toujours un peu sur mes cernes parce que ça fait pas de mal c'est toujours un petit peu de camouflage en plus qu'est ce que j'aime cette éponge qu'est ce que j'aime ce fantin j'aime bien franchement j'arrive pas à choisir entre celui-là le catrice j'aime bien les tous les deux le catrice est un peu plus léger en texture c'est un peu plus épais mais le rendu des deux est canon ici je suis un peu plus mat aussi mais ils se font super bien la peau j'adore j'ai fait tomber moi c'est pour moi et je sais pas où l'éponge en plus tôt les parties bout de côté du bureau en anti cernes là j'en ouvre pas d'eau donc je pense une main rotation qui est le essence camouflage touche en maths c'est pas mon préféré mais bon je crie en procrocher dessus voilà et on va pouvoir passer à la poudre ce que j'ai oublié de faire c'est enlever l'opercule de protection bien évidemment elle sent rien voyons voir où elle est teintée mais pas trop donc je pense qu'elle peut quand même convenir donc on va tester la houppette qui va pas être super adapté par contre j'espère que ça ira sur les cernes on va essayer ça va faire tout jaune la houppette suis pas fan des gens et la couleur va clairement pas pour l'anti cernes c'est dommage pour la première fois que je teste cette poudre j'aurais évident translucente lui centre mais sur le reste du temps ça a l'air d'aller mais la houppette n'aime pas du tout j'ai pas monté une dalle verte n'applique pas le la poudre de manière homogène je suis pas fan de la houppette et le produit la poudre va clairement pas sur l'anti cernes mais pour le reste du temps elle est top donc je vais la descendre tout de suite dans ma rotation comme ça je l'utilise avec ah non j'ai pas sorti la poudre à coco si c'est celle à coco donc comme ça j'utiliserai celle à coco de chez action pour le donc là je vais blender avec un gros pinceau poudre et je reprends de la poudre pour en mettre bien partout parce que avec la houppette c'est pas top on passe aussi mieux donc je pense qu'avec ma houppette linda albert ça doit aller l'enfer ça jaunit quand même un peu le teint mais comme le fond de teint est très neutre et assez blanchard enfin qui blanchit un peu vous voyez quelque chose d'assez correct moi c'est un peu jaune pour moi quoi mais je l'utiliserai il ya pas de souci maintenant elle a l'air de bien flouter et bien matifier donc c'est pas un gros coup de coeur pour l'instant mais c'est pas non plus un top par contre la houppette elle peut être bien quand vous maquillez quelqu'un par exemple vous savez pour protéger sinon pas pour appliquer les produits quoi voilà alors je me réinstalle je vais prendre comme bronzer le nabla le soft revenge de nabla ça fait hyper longtemps que je ne l'ai pas utilisé et j'adore ce bronzer donc j'avais envie d'utiliser tout simplement c'est pas bien compliqué je suis bluffée à chaque fois que j'utilise ce bronzer il se flotte il s'intègre à la peau il oh j'adore il ya une couleur parfaite j'aime trop j'aime trop j'aime trop j'aime trop ce bronzer je sais que vous êtes pas mal à avoir craqué dessus du coup bon après personne n'est déçu jusqu'à maintenant des retours que j'ai eu donc c'est bien c'est bien c'est bien alors petit contouring de nose donc ça aussi on m'a dit que on aimait bien ma façon de contourer mon nez donc je vous explique en fait je fais les traits parce que j'ai un nez assez large des narines assez large et il est assez ponctu vous voyez j'ai une grosse pointe j'ai un gros bout du nez donc je l'affine sur les arrêtes du nez sur les narines aussi pour qu'elle paraît pour que mon nez paraisse plus fin ici donc pour les blinder après parce que sinon ça fait des traces tiglas et ici pour que ça paraisse plus petit ici mais bon le contouring c'est propre à chacun c'est suivant votre votre forme de nez et je mets ici pour qu'ils aient l'air plus retroussé voilà comme ça vous savez comme ça après avec l'highlighter ici ça paraît plus en fait c'est le contouring c'est un jeu d'onglet de lumière quoi pareil pour ma lèvres ici je fais le contouring de ma lèvres ici pour qu'elle ait l'air plus au mieux ici pour que ça fasse un creux ici et que ça et ça donne l'impression que j'ai même un peu plus de lui alors je fais plus le contouring vous su parce que j'ai quand on dirait que j'ai mangé j'ai vu du kékao et que j'ai pu ça comme une question donc ne fait plus donc bien sûr après je reprends mon pinceau poudre sur la tête un coup partout après l'obsession du blindage et on n'oublie pas les contours du nid donc ici moi ça fait toujours une petite barre mais c'est à cause de la trace de mes lunettes voilà c'est pas bien compliqué alors avant de passer au bleu je vais prendre la poudre avoir glace et ambiance lighting powder et terroir light pour illuminer mon dessous des yeux comme ça 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 enlèvera un peu du jaune de la poudre ça fait longtemps que j'ai pas utilisé cette teinte là pour l'instant j'utilise celle du quad qui est au moins rotation et du coup j'en mets déjà là pour voyez ça ça donne l'impression que mon nez est un peu plus retroussé voilà tout simplement mais tout ce qui est contouring c'est propre à vos formes de de visage de nid bouche faites pas ça si vous avez déjà une grosse lèvres c'est comme mettre l'highlighter ici aussi celle aussi pour montrer pour faire croire que la lèvre est un peu plus dodues faites pas ça si vous avez une nez déjà assez assez d'eau d'huile ou des imperfections parce que ça va accentuer les imperfections comme d'accord voilà et on va passer au blush et là je vais ressortir mon cher et tendre rosebud de cavé j'aime trop ce que j'ai alors j'ai quand même l'impression que le bitone lui ressemble quand même pas mal de chez beauty b mais il est un peu moins mauve le bitone il est un peu plus un rosé j'ai l'impression on regardera ça en gros que si j'y pense je vais descendre le rosebud pour y penser alors oui je mets la dose de blush toujours mais comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois si je me maquille c'est pour que ce soit c'est encore une fois libre à chaque et pourquoi je mets mon blush comme ça ben tout simplement en fait j'ai gardé mes habitudes de quand j'avais le le visage assez rond par mettre en visage en blanche poupée je mettais vraiment pour surélever un peu les pommettes et j'ai gardé cette habitude là même avec la perte de poids et de toute façon après sur les temps c'est optionnel il y en a qui les mettent juste comme ça moi j'aime bien avoir les temps un peu un peu rosy voilà tout simplement mais c'est toujours pareil c'est libre à chacun après sur les temps forcément j'en ai un peu moins mais j'aime bien mais voilà alors je vais fixer mon temps fermé sur ça il nettoie mes paupières ma bouche maintenant plein de peur et je reviens voilà je me suis rapproché un peu plus puisqu'on va bientôt attaquer les yeux alors j'ai fixé mon teint avec le coq on est 13 ans que j'aime beaucoup voilà j'ai fait mes sourcils avec le crayon chez glam que j'adore mon plumper j'ai mis le collagène de chez essence puisque c'est ce que je suis en train d'utiliser en ce moment et il me faut ma base à paupières alors on va passer à l'highlighter je vais mettre le prophétie spécifique spécifique c'est celui qui a des reflets un peu doré vert ouais je vais vous faire un swatch de chacun donc ça c'est le star surfeur surfeur très 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 joli et le edge of prophétie c'est ça spécifique spécifique prophétie il est clairement plus doré mais ouais il a les reflets vert bon là il fait vachement bien comme je vais essayer de suivre donc l'auteur je l'essayerai dans mon prochain make up oh la vache ou les pétouilles oh la vache en vue d'autres on les pétouilles de sou oh oh j'adore je sais pas ce que vous voyez mal , oh vraiment j'en veux d'autres normalement c'est qu'un kaleidos s'il y a des requins alors les frais de douane mais c'est trop mais ma cocotte on l'assemblée du bois en fond l'ombre j'ai de tester l'autre je met ma base toujours la même révolution mais pendant que j'applique ma base je vous laisse avec les swatchs de la paulette on try to find a new way where the sun shining down on my face I'm running away you're in a toxic relationship alors je prends donc la pète vous avez vu les swatchs elle est lumineuse c'est un truc de fou quand même alors je vais commencer par poudrer mon arcade sourcilière avec le je vais prendre le juno il est une belle teinte il est pailleté mais ça ira très bien l'autre j'ai peur qu'ils soient un peu trop foncé le je sais pas il y avait 20 donc ouais la teinte est bien pour ça et les paillettes se voit pas non plus tout le fou quoi donc très bon fort pour eux pour faire ça voilà j'aime les châteaux alors je vais prendre un pinceau boule et je vais commencer avec ce que c'est il semble à peu près mon pull on est peut-être un peu plus rouge mais on va commencer que celui-là qui est le date des délices donc je vais faire une forme classique donc coin externe cru c'est l'habitude où la pigmentation évidemment une livre c'est aussi une marque que j'ai découvert sur le tard et que j'apprécie de plus en plus mais j'aime que les collab en fait je crois souffrir sur j'ai jamais misé bon il fait plus bordeaux qu'on est plus lent mais d'autres façon c'est une des couleurs qui m'ont le plus attiré dans dans la palette d'échelle ok mais coutu il en est pas mal alors avant de passer à l'estompe j'ai foncé mon point externe tout de suite par contre la palette fait lourd dans la main je vais prendre le granity elle est très grande il me semble qu'elle est plus grande que la nikita donc je vais mettre ça dans mon coin externe pour l'accentuer l'externe aussi j'en prends pas beaucoup mais il vaut bien 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 on va prendre les premiers par exemple alors pour estomper je reprends celui que j'ai fait mon petit contouring de nos jeux les je vais prendre celui-là je n'ai qu'une petite fleur graphique de temps donc j'ai estompé matin avec ma première teinte avec celui là pour la lettre au pareil je reprends le premier pinceau pour bien intégrer et coudé son beurre propre donc je reprends celui que j'ai mis mon fard beige et on blend on blend et je vais mettre j'ai pensé si le orbite donc ça peut même la même teinte que le précédent mais les petites paillettes que donc on va voir je mets ça à celui-là de la couleur de mon qu'une à j'ai trouvé à la suite je vais mettre que le bestouin avec la tranche mais on va-t-il alors au doigt je vais prendre la teinte nébula c'est celui qui m'interpelle et le plus dans les lignes il est magnifique et je remets ça par dessus les deux lignes mieux et c'est somptueux en aidateur avec le canon aussi hein c'est ce que j'aurais fait si j'avais pas d'utiliser tester la pépite la la bombe atomique ok vous écoutez je vous mette aussi je ne suis pas connu franchi je craque avec un pinceau précision je prends la teinte lucide d'huile qui est le bleu ciel ici et je remettrai l'autre à côté la vendeur shower pour mon coin interne c'est pas fou en pinceau c'est pas fou il est la lampe de mousse que j'en trouve un j'en ai 15 millions donc j'ai ça mais je sais que je mais où soit il envoyait plus du lourd quand même un test en un plat alors j'espère un petit peu du coup en ce moment ce que j'aime bien faire c'est faire un rappel de port mais j'ai encore un poil quelque part faire un rappel de mon coin interne ont dégradé ici donc je reprends le lucid dreams le bleu le grisonnant bleu pastel pour dégrader un peu plus ici mais en essayant de rester assez précis qu'on voit la teinte bon après j'aurais peut-être pu essuyer mon pinceau puisque j'avais mis du très foncé avant ça en même temps ça blende les paillettes donc j'en donne quand même un petit coup d'estompeur avec ce pinceau là en dessous et avec le pinceau où j'ai mis mon phare beige mais pas trop sinon ce soit plus écoutez je pense qu'on est bon je vais reprendre bon si je vais reprendre le nébula pour mon coin interne le plus de pétouille je crois que vous avez compris que le nébula ça va bon ben il y en a beaucoup qu'on n'a pas testé encore si vous voulez une palais de trois looks avec dites le moi commentaire et je ferai ça quand j'ai vu alors liner je vais mettre des strass crayons j'ai certainement essayé de trouver un bleu un peu pastel comme ça je ne sais pas rouge avec je ne sais pas je vous dis tout ça après pour l'instant je vais vous remontrer ce que ça donne en muqueuse j'ai mis le bratz bleu ciel comme ça et au la vache il marque super bien je crois que c'est ceux des bratz qui marquent le mieux voilà il est très joli j'ai mis des strass de show l'express tout simplement voilà et sur les lèvres j'ai mis le on top des mini houda il va très bien que mon cul oui 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 voilà alors pour ce petit crash test que j'ai donc gagné j'ai mis natacha alors la poudre je suis pas convaincue pour le teint elle a l'air bien bon pour les cernes définitivement ce rapport à la pète j'aime pas du tout mais on testera en vlog donc pour vous dimanche moi je vais tester demain avec la opette linda alberg voilà et on verra ce que ça donne et je mettrai la coco sur mes cernes comme je fais d'habitude donc je vais la descendre pour l'incorporer tout de suite à ma rotation tant que j'utilise la coco voilà gros coup de coeur sur l'highlighter il a plein de reflets quoi c'est un truc de fou il fait des pétouilles de ouf j'adore demain pour moi et pour vous dimanche en vlog on testera l'autre 1 voilà j'ai eu également un très gros coup de coeur sur les phares les pigments un peu moins parce que j'aime pas trop travailler les pigments mais le phare tout montre je vous montre mais ouah j'en veux plus de chez carla je sais pas si vous allez bien voir attendez je vais trouver pour vous montrer ah je vous fais un swatch je vous fais un swatch déjà que je craquais dessus de base parce que vous savez que moi et du chrome c'est une grande histoire d'amour mais magnifique gros coup de coeur sur sur celui là cela j'ai hâte de les tester par contre ben sur un smoky en fait smoky noir et paillettes ça ça peut être canon on testera un jour aussi quand je ne vais pas me maquiller en vidéo et la palette j'aime beaucoup voilà tout simplement après y'a pas de surprise c'est du nude mais voilà je suis pas non plus anti nude ça m'arrive de temps en j'aurai une belle palette de nude bien complète parce que moi je la trouve hyper complète est ce qu'il ya un noir non il n'y a pas de noir il est pas si complète que ça vous avez un bleu très foncé donc voilà si vous voulez une palette 3 look on acte de quoi faire quand même du violet un peu bleuté là on a fait dans les tons un peu plus rouille mais on peut faire un très soft nude on peut faire dans les marronnés dorés voilà il ya quand même pas mal de possibilités donc dites moi en commentaire si vous voulez une palette 3 look avec et on est dans ce cas là on testera celui-là en en aïe lettre mal gros coup de coeur sur ce phare je vous fais un swatch obligé et en plus il suprano je voulais je voulais déjà fait le soit tourner voilà il faut admirer la bête quand même magnifique après ça fait clairement un highlighter avec des paillettes 1 mais je sais pas si vous voyez sous mon source avec quoi c'est un bouton je ne savais pas il ya dix minutes je ne sais pas si vous voyez mais j'adore voilà j'aime beaucoup de make up que j'ai fait avec la qualité des phares pareil morphine a plus à faire ses preuves les phares sont suprapigmentés il s'applique bien ils font pas de patchs dégueulasse il se dégrade très bien même tout seul et entre eux aussi rien à dire sur la qualité morphine donc je suis bien contente d'avoir une palette de plus dans ma collection même si c'est du nude il ya quand même de quoi faire mémuse avec voilà je pense avoir bien résumé ce que j'ai mon avis sur les petits produits mais alors qu'ils écoutent qu'un sourire rien que ça rien que ça je suis ebodi je suis je suis en parmoison je n'en peux plus voilà et j'ai hâte de tester celui-ci même donc voilà natacha je te remercie encore une fois pour ce concours je te remercie pour ton contenu également qui est toujours très intéressant pour tes réponses qui sont toujours adorables et n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et en attendant moi je vous dis bisous bisous 1 1 1 1 1 1 1